... Bonsoir et bienvenue au Forum d'architecture. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir pour le vernissage de l'exposition de printemps 2017 du Forum qui s'intitule La construction du quotidien, expérience coopérative. Cela fait maintenant trois ans que l'association du Phare donne la possibilité à un ou plusieurs curateurs de créer une exposition de toutes pièces pour le printemps. Je suis moi-même de plus en plus surpris de la qualité. Vous allez pouvoir voir derrière pour ceux qui n'ont pas encore vu d'année en année de ces expositions. Donc le sujet de cette exposition de printemps nous avait été suggéré par Martin Lepoutre qui est à ma gauche il y a maintenant bientôt un an qui est le curateur de cette exposition que je tiens particulièrement à remercier de la part de l'ensemble du comité et puis de l'association du Phare pour son dévouement, sa curiosité pour les coopératives de logement et puis son propre engagement mais aussi sa patience dans les moments les plus critiques et stressants qu'apporte une exposition. Je souhaite par ailleurs remercier la ville de Lausanne pour le soutien qu'elle offre à cette exposition et puis pour la mise à disposition de ces locaux qui rendent de tels événements possibles et puis je salue notamment la présence de madame Natacha Litsistorf municipale du logement, de l'environnement et de l'architecture de la ville de Lausanne. J'aimerais aussi remercier le comté de Vaud pour son soutien permanent à notre association et la présence de madame Béatrice Métraud conseillère d'Etat, chef du département des institutions et de la sécurité. C'est avec plaisir aussi que nous recevons ce soir monsieur Christophe Joux qui nous présente le cahier de théorie numéro 13 qui s'intitule à l'intérieur et qui investigue les ressorts projectuels de l'habitat collectif plus particulièrement dans le contexte suisse. Bien sûr je remercie aussi l'ensemble de nos partenaires de nos sponsors, de nos membres et surtout de tous les bénévoles qui permettent la réalisation de tels événements au forum d'architecture de Lausanne. Du coup je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée qui puisse augurer une belle réussite à cette exposition et aux prochains événements à venir que vous voyez qui sont du 13 avril, le 20 avril et le 27 avril donc tous les jeudis à 18h30 nous aurons chaque fois un événement particulier ici et des conférences avec des intervenants différents. Je laisse la parole à notre première intervenante Madame Littisdorf. Merci. Applaudissements Merci beaucoup Madame la conseillère d'Etat Mesdames et Messieurs, chers amis c'est vrai que ça fait dix mois que je suis en poste et on doit faire en tant qu'élu souvent ce genre d'exercice de faire des petits bouts de conférences des introductions, des vernissages comme aujourd'hui. Certaines fois, heureusement, dans mon cas pas souvent mais certaines fois on se sent un peu moins proche des thématiques donc c'est un petit peu plus compliqué d'y mettre de la passion et du coeur ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui n'est pas le cas ce soir pour moi parce que j'ai un peu l'impression d'être comme un poisson dans l'eau comme on dit et donc c'est un tout grand plaisir et c'est avec une tout grande joie que je vous apporte les salutations de la municipalité pour le vernissage de cette exposition. Alors peut-être d'abord quelques mots sur le phare comme ça a été évoqué précédemment c'est vrai que pour la ville de Lausanne c'est un lieu qui a une grande importance parce que c'est un lieu de créativité c'est un lieu d'innovation c'est un lieu justement où on peut parler sans tabou et moi ce qui me plaît beaucoup par rapport à ce lieu et aux gens qui l'habitent qui le font vivre, qui le font vibrer c'est qu'on n'est jamais dans la dictature de l'architecture on est vraiment dans une notion de partage on est vraiment dans la discussion qui nous permet de nous améliorer continuellement et ça c'est peut-être aussi important à dire et je tiens ce soir à remercier toutes celles et tous ceux qui font vivre ce lieu j'ai eu pour ma part l'occasion de participer à pas mal d'événements ici on commence à voir une très belle histoire qui est vraiment en résonance avec l'histoire de Lausanne et du canton et des thématiques qui nous sont très chères pour créer l'urbanité du 21e siècle. Quelques mots sur l'exposition pourquoi on a soutenu quand vous êtes venu aussi dans mon bureau présenter le concept c'est vrai que ça fait tout de suite tilt du côté des services de la direction que j'ai le plaisir justement d'avoir maintenant parce qu'on voit très bien et ça on peut se le dire parce qu'on est entre nous on a besoin de clarifier le propos sur les coopératives parce que je vous avoue que quand on doit essayer de convaincre au niveau de monsieur et madame tout le monde mais convaincre aussi au niveau politique quand nous on commence à faire la différence entre coopératives d'habitants et d'habitations on a déjà perdu les gens qui ne connaissent pas le sujet donc une exposition comme aujourd'hui elle permet de clarifier le propos et ça c'est toujours important pour pouvoir faire avancer une cause ensuite ce que j'ai apprécié ce que nous avons apprécié dans le cadre de l'exposition et du concept d'exposition qui a été présenté c'est qu'on est dans une approche comparative et on essaye de comparer et c'est ce qui est important comme parti pris sans juger ou sans se dire qui a fait mieux que l'autre ou moins bien ou essayer de chercher ah ouais ça c'est quand même pas si bien que chez nous donc il y a une approche qui est très intelligente très fine de comparaison et c'est ce qui nous permet aussi d'aller de l'avant de manière constructive, intelligente pour ces coopératives et ça c'est aussi un élément important puis bien entendu cette exposition on la soutient et elle nous tient à coeur parce qu'elle véhicule des valeurs à travers ces coopératives qui sont importantes et je parlais d'urbanité du 21ème siècle pour nous c'est aussi par ce biais là qu'on arrive justement à illustrer ce qu'on a envie de voir dans nos villes dans notre ville en matière de logement alors je pense qu'on va se répéter dans nos discours mais c'est sûr que c'est vrai qu'avec ces coopératives ça nous offre un choix une opportunité d'un habité autrement ça brise ce monopole ou ce cercle vicieux de l'habité un peu monotone qu'on a avec ce qu'on nous propose et à ce titre là c'est très intéressant justement d'avoir des nouveaux modèles qui nous permettent encore une fois d'avoir le choix on est dans un siècle où on a envie d'avoir du choix et on n'a pas envie de se faire imposer un modèle d'habité et cette exposition elle porte aussi ce message fort ce qui nous intéresse aussi beaucoup et puis en termes de valeurs justement on voit très bien qu'à travers les coopératives on a des valeurs qui sont importantes pour construire la ville d'aujourd'hui et de demain des valeurs de solidarité de création de l'un social on a aussi justement la possibilité de proposer du logement pour tous ça paraît un peu slogan mais je pense que ma collègue madame Métro qui oeuvre depuis bien plus d'années que moi dans ce domaine là elle expliquera aussi bien c'est un combat de tous les jours on voit aussi dans la salle toutes celles et tous ceux qui luttent justement pour avoir et pour illustrer et incarner quelque chose qui n'est pas de l'ordre du slogan un logement pour tous et qui nous permet justement avec les coopératives de tous ordres d'aller justement aussi sur des modèles qui d'un point de vue économique aussi nous proposent des loyers abordables parce que justement pour une bonne partie on construit à prix goûtant peut-être dernier élément ça ne fait peut-être pas très poli de venir faire un vernissage d'une belle expo puis de parler de ce qu'on fait mais quand même je vais le faire mais c'est juste pour montrer la résonance finalement et puis la communauté d'esprit la communauté de destin finalement qu'on partage et quelques mots peut-être sur le programme de législature de la ville de Lausanne comme vous le savez au début de chaque législature les gens qui sont en place à l'aide de leurs services parce que bien sûr on est élu et bien sûr qu'on peut réfléchir seul mais on se base aussi sur ce que les services ont fait les idées qu'il y a dans les services je tiens à saluer les services de la ville qui sont présents j'en vois quelques-uns en tout cas là sur la droite on a construit aussi avec eux cette feuille de route qui va nous accompagner pendant les cinq années et sur laquelle nous serons en tout cas nous-mêmes d'abord à juger notre action politique donc c'est pas non plus du vent et de loin pas même s'il n'y a pas de contraintes derrière un programme de législature il y a quand même des points forts qui ont à voir avec la thématique d'aujourd'hui je vous invite à découvrir si c'est pas encore fait ce programme de législature et puis en page 9 comme ça si vous voulez dire que la chose sur le logement il faut lire la page 9 et en page 9 on met vraiment l'accent justement sur l'intensification de l'action politique qu'on a envie d'avoir sur le logement coopératif c'est dit c'est écrit on a envie justement de continuer sur cette ligne là et pour ma part je trouve que ça nous permettra aussi de justement continuer cette action on le verra dans le cadre de l'exposition qui est certes embryonnaire d'un point de vue quantitatif mais qui est d'un point de vue qualitatif déjà un beau départ et on souhaite justement que ça se poursuive c'est vrai que dans ce programme de législature et dans la politique du logement on a aussi envie de dire que par rapport à ces modèles d'habiter autrement on a envie de se focaliser aussi sur certains types de public cible pendant cette législature c'est sûr que les personnes âgées les personnes à mobilité réduite c'est un public cible sensible sur lequel on a envie de travailler tout comme le public cible des étudiants et puis ça nous permet aussi quand on prend justement ce type de public cible de dire qu'on a la possibilité de faire quelque chose de bien pour l'ensemble de la population on a envie d'aller aussi et de décliner peut-être des choses un peu pas nouvelles mais qui en tout cas peuvent prendre corps et se développer comme des bourses d'échange parce qu'on a envie de travailler aussi sur les cycles de vie des ménages et puis de voir comment on adapte aussi justement l'habiter en fonction du cycle de vie des ménages et ça c'est des éléments sur lesquels on a peu travaillé jusqu'à ce jour on a également envie aussi dans cette réflexion sur les cycles de vie de ménage et l'habiter autrement d'aller de manière un petit peu plus fine et peut-être de manière un tout petit peu plus forte et un peu plus on passe de la parole à l'action sur par exemple les typologies de logements évolutives avec un travail fait sur ces valences alors c'est vrai que pour certains architectes c'est la panacée pour d'autres pas je pense que c'est aussi à vous de venir nourrir nos réflexions sur ces typologies de logements évolutives dans le temps et qui pourraient justement satisfaire et répondre aux impératifs d'évolution aussi des ménages dans le temps on a aussi et je terminerai par ces deux éléments envie d'intensifier ce qui pourrait notamment dans le cadre de coopératives créer encore plus de liens sociaux intensifier justement ce lien entre l'espace privé dans son appartement dans son immeuble et l'espace au pied de son immeuble on sait très bien que ces zones de transition entre l'espace privé et l'espace public c'est là où se passe justement toute la dynamique sociale et de travailler ces phases de transition ces espaces de transition entre ces deux espaces ça permet aussi d'intensifier ce lien social et de travailler ces éléments là ça nous permet justement d'aller sur plus de qualité et mettre en valeur aussi la qualité du bâti et dernier élément sur lequel on travaille c'est aussi peut-être une revalorisation de certains rôles qu'on ne connaît plus ou qu'on a perdu c'est le rôle du concierge et puis on a cette idée de concierge plus peut-être que pour ceux qui sont de ma génération j'ai bientôt 50 ans on se souvient que le concierge il a fait une partie de notre éducation et il a contribué aussi à faire qu'on vivait bien ensemble dans l'immeuble et ça fait partie aussi de ces réflexions qu'on souhaite mener au niveau de cette législature pour incarner aussi d'un point de vue qualitatif la politique du logement alors voilà je ne ferai pas beaucoup plus longtemps parce qu'on pourrait discuter des heures et c'est ce qu'on va faire je pense une fois qu'on aura aussi visité et qu'on sera approprié cette exposition je vous remercie encore toutes et tous d'avoir organisé cette rencontre aujourd'hui et cette déclinaison moi je vous invite à regarder le programme moi j'ai mes petits coups de coeur mais je ne vous les dirai pas mais c'est vraiment un très beau programme très riche et je me réjouis aussi d'y participer le cas échéant donc merci encore à toutes et à tous puis à tout à l'heure pour les discussions dans une des pièces de l'exposition merci merci beaucoup du coup je vais passer la parole à madame Béatrice Métrault merci bonsoir à toutes et tous au fond vous vous demandez peut-être pourquoi le canton est là le canton est là parce qu'il a soutenu cette exposition et franchement on remercie le phare et on remercie le curateur pour cette magnifique exposition que j'ai déjà pu découvrir avec monsieur le poutre et au fond le canton il trouve que maintenant on doit changer sa vision du logement et pour le canton les coopératives de logement c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à découvrir et à soutenir et comment est-ce qu'on a décidé de soutenir ces coopératives on a d'abord l'année dernière lors du forum sur le logement fait une étude sur les coopératives et on a eu des résultats qui sont quand même impressionnants on s'aperçoit que les coopératives finalement proposent des loyers 19% moins chers que les constructions normales et que les coopératives certes c'est bien pour le loyer moins cher mais il n'empêche qu'il y a aussi une autre vie avec ces coopératives Natacha l'a dit c'est une autre manière d'envisager la société c'est une autre manière d'envisager les rapports entre les locataires c'est une autre manière d'habiter et ça ça c'est nouveau et c'est vraiment une typologie de logement dont on doit qu'on doit prendre en considération maintenant dans le canton nous avions il y a quelques années les coopératives peinaient à se développer entre 2005 et maintenant on a 140 coopératives dans le canton soit 2005 2016 25% en plus de coopératives mais c'est quand même pas assez ça fait 4,4% des logements c'est vraiment pas assez et avec la société vaudoise du logement dont il y a certains représentants qui sont ici avec le canton on travaille sur ces coopératives toujours à ce fameux forum de logement l'année d'avant on avait eu la découverte absolument géniale et vous allez le voir vous là-bas dans cette exposition on avait eu cette découverte géniale de Meryl Svonen Meryl Svonen c'est 40 000 m2 13 immeubles 1400 logements avec une conception géniale de l'habitat une conception géniale de la manière dont les rapports humains sont conçus et avec aussi bien sûr tout un volet écologique alors voilà moi qui suis ministre écolo même si je m'occupe de la sécurité j'ai été vraiment très 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 impressionnée par ce maire Meryl Svonen et je crois que la semaine prochaine vous avez quelque chose sur les leçons de Zurich avec une 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 explication un petit peu plus forte que ce que je suis en train de vous donner de cette coopérative donc au fond tout ça pour vous dire que les coopératives qu'ils soient d'habitants ou coopératives normales c'est vraiment maintenant le logement de demain c'est le logement de demain et notre loi notre fameuse L3PL qui a fait beaucoup couler d'encre et beaucoup parler et qui a été soutenue d'une part et combattue d'autre part cette L3PL elle donnera l'occasion elle donne des outils je ne vais pas revenir là-dessus mais elle donne des outils aux communes qui à leur tour pourront donner des droits de superficie aux coopératives et c'est ça qu'on a imaginé dans les outils divers de la L3PL c'est que les communes donc les communes urbaines mais même les communes moyennes et peut-être pourquoi pas les petites que les communes aient des nouveaux outils pour faire cette politique du logement dont Natacha nous a parlé alors j'étais quand même assez satisfaite que la loi soit passée maintenant pour vous donner un calendrier parce que c'est bien de faire une loi mais il faut faire un règlement d'application j'espère que le règlement d'application pourra sortir d'ici le mois de septembre et comme ça les communes elles auront pour elles un certain nombre de moyens de mettre en place une politique du logement et une politique du logement pour tout le monde avec des loyers qui sont abordables et des loyers pour toutes celles et ceux qui sont ici pour la classe moyenne pour nos enfants avec vraiment une nouvelle vision de l'habitat donc voilà au fond c'est quelques mots que je voulais vous dire vous remercier de tout ce travail de réflexion que vous faites sur l'habitat remercier le forum d'architecture remercier aussi tous les acteurs du logement qu'ils soient communaux cantonaux privés parce que sans cette réflexion sans cette participation des uns et des autres on n'aura pas cette politique du logement et on n'aura pas ces nouveautés dans le logement encore un dernier élément Natacha a parlé de participation le service que je dirige le service du logement dans le canton a fait il y a deux ans de ça un guide de participation pour les communes et là aussi je vous invite à non pas faire la promotion du guide c'est pas du tout ça que je veux dire mais là dedans il y a une réflexion sur les outils de participation parce que à Bâle quand on avait fait le forum sur logement on avait fait venir Zurich et Bâle vous voyez c'est deux villes suisses alémaniques qui ont une politique du logement vraiment très très active nous aussi on doit s'y mettre toujours est-il qu'à Bâle il y a toute cette participation des quartiers des maisons de quartier et on a repris quelques modèles bâlois dans ce guide participatif pour donner des idées aux communes alors les communes maintenant vous avez des outils vous avez des idées alors allez-y dans la construction de logements vraiment originaux et pour tout le monde voilà les quelques mots que je voulais vous adresser et merci encore du coup je vais passer maintenant la parole à notre cher curateur de l'exposition Martin Lepoutre merci peut-être avant de commencer j'aimerais préciser que votre étude sur les coopératives romandes est à disposition en libre-service dans notre librairie éphémère on va dire voilà bonjour à toutes et à toutes je me réjouis donc de pouvoir vous accueillir dans le cadre de l'exposition de printemps du forum d'architecture vous êtes si nombreux ce soir que j'en suis même ému ce qui est sûr c'est que le thème du logement coopératif aussi large soit-il rassemble de nombreux acteurs des politiques publiques des maîtres d'ouvrage des architectes des coopérateurs et des habitants sont probablement parmi vous il y a même peut-être aussi des journalistes à l'image de Dominique Boudet qui publie prochainement un ouvrage sur le sujet aux éditions Park Books et grâce à qui j'ai décidé de me lancer dans cette aventure et grâce aussi au soutien du forum d'architecture cette aventure c'est laquelle c'est celle de témoigner donc d'expériences coopératives à l'origine de projets d'architecture remarquables comme on peut le voir qui s'en construisent en Europe actuellement et particulièrement en Suisse où les coopératives ont une longue histoire qui est sûrement due au système politique suisse fidèle à la démocratie directe ainsi ces maîtres d'ouvrage si particuliers sont attentifs à leur patrimoine et bienveillants envers l'architecture contemporaine du logement par leur mode d'organisation leur stratégie de financement et surtout grâce à leurs projets qui sont durables et solidaires les coopératives permettent aux architectes de plancher sur des projets qui ne sont pas comme les autres en organisant des concours où la recherche sur la typologie sur l'écologie et sur l'innovation prime les coopératives favorisent la qualité de vie au sein de bâtiments et aujourd'hui même au sein de quartiers entiers grâce à la confiance et à la générosité de l'office fédéral du logement et de la fondation fonds de solidarité de l'association fêtière coopérative suisse j'ai pu entamer une recherche de fonds assez confiant et je voudrais les en remercier particulièrement parce que ça a été un grand coup de pouce dès le début je voudrais également remercier les architectes et les coopératives qui m'ont donné accès à leurs travaux à leurs dessins et qui ont accepté aussi de mettre à disposition leurs maquettes ensuite j'aimerais adresser ma reconnaissance aux photographes sans qui l'exposition serait restée un petit peu en noir et blanc mais cela n'aurait pas suffi sans l'aide donc de nos partenaires avec qui la collaboration a été la plus intense et en ces lieux c'est à dire Lignum grâce à qui on a pu avoir les panneaux de bois et Vider grâce à qui on a pu mettre en forme un appartement au forum d'architecture de même grâce à la générosité de la communauté Emmaüs on a pu donc meubler cet appartement et vous aurez la surprise que chaque meuble est donc à la vente pendant les 4 semaines c'est donc 17 projets répartis entre Zurich Genève et Lausanne qui seront présentés ici dans un grand appartement de 17 pièces j'aurais aimé pouvoir être plus exhaustif mais il a fallu se limiter dans les territoires à investir et dans le nombre de projets à exposer mais pourquoi ces 3 villes Zurich Genève Lausanne la métropole zuricoise car c'est là où j'habite et c'est là où j'ai pu comprendre le métier d'architecte au sein du bureau d'Adrien Streij lors d'un chantier pour une coopérative d'habitants La ville de Zurich favorise fortement la mise en place de logements coopératifs par la mise à disposition de terrain et par l'organisation de concours qu'ils soient ouverts ou sur présélection voire même par l'imposition d'un quota de logements coopératifs en vue de l'obtention des droits de construction Zurich aussi parce que depuis une quinzaine d'années un nouveau dynamisme certain est à l'origine de projets de construction de démolition reconstruction pardon qui n'hésite pas à densifier la ville mais de façon très subtile et tout en gardant les qualités existantes du site Je nomme à ce titre les Ersatzneubauten dont nous n'avons pas de traduction en français comme le projet de Trimli par von Balmos-Krooker ou bien encore celui de la Guttstraße par Merkli plus récemment on peut nommer la Ziedlung-Klee de Knapp-Kivitz-Pickert ou la Ziedlung-Imstückler d'Adrien-Streich qui partagent ces deux projets partagent donc des grandes cours extérieures comme nouvelle configuration du site enfin parce que Zurich témoigne de projets d'avant-garde où l'évolution socio-culturelle ainsi que les démarches participatives influencent considérablement la production architecturale actuelle on peut nommer dans ce cas les habitats de type cluster de la calque Brighter ou bien ceux encore plus innovants de Zwicky Sud actuellement c'est au sein du projet de Zollhaus que l'expérimentation cherche de nouveaux moyens d'appropriation des espaces et des concepts nouveaux tels que habiter une halle de 4,5 mètres de haut à la façon d'un squat ou bien effectuer soi-même les travaux de son futur appartement livré en l'état de grosses oeuvres sont promis aux coopérateurs ensuite l'arc lémanique également car la région est soumise comme vous le savez à une pénurie de logements abordables et que les coopératives de logements de mieux en mieux reconnues par les pouvoirs publics y prennent une place toujours grandissante qu'elles soient établies depuis longtemps ou issues de milieux plus alternatifs les coopératives romandes ne sont pas encore au stade de coopérer comme elles le font déjà à Zurich par exemple dans le projet de Meral Svonen alors que le canton de Genève favorise grandement les démarches participatives pour le PAV et que la loi L3PL suggère l'acquisition de terrain sur Lausanne il serait bienvenu d'allier les forces complémentaires entre différents types de coopératives les unes plus reconnues les autres plus innovantes le projet est donc d'écoquartier à la jonction à Genève et celui par exemple des vergers à Mérin font office de projet test alors que les concours pour les plaines du Loup viennent de paraître pour les plaines du Loup par exemple différentes coopératives sont invitées à construire sur le même sol à l'image de Meral Svonen échanger donc des expériences en vue de coopérer plus intensément et inviter à une réflexion critique de façon générale sur l'aménagement du territoire c'est aussi le but de cette exposition et des trois tables rondes qui auront lieu chaque jeudi selon le programme annoncé précédent jeudi prochain on aura donc les leçons de Zurich de la cité jardin au nouveau quartier une sorte de rétrospective sur le logement coopératif jusqu'à nos jours il s'agit donc d'une discussion entre Daniel Kurz de Poul Architect pardon rédacteur en chef de Werk Mathias Heinz de Poul Architect et Urs Primas de Schneider Studer Primas elle sera donc modérée par Dominique Boudet qui est critique d'architecture le jeudi 20 avril il s'agit donc des perspectives pour l'arc lémanique et dans ce cas on reçoit au forum d'architecture Ulrike Amos de la coopérative équilibre Daniela Liegm du bureau Daniela Liegm architecte à Genève qui construit aussi pour des coopératives d'habitants et Laurent Guidetti sa discussion elle sera modérée donc par Mathieu Jacquard la troisième discussion et la dernière il s'agira donc de l'avenir des concours ça sera une discussion difficile parce que les avis divergent mais ce que je peux vous promettre c'est que Andreas Hofer sera là donc il a fondé la coopérative Kraftwerk il y a déjà une vingtaine d'années et il est très actif à Zurich sur le sujet il y aura aussi Marco Grabber du bureau de Grabber Poulver Marco est en ce moment prof à l'EPFL et il y aura Heik Frenzel du bureau Dreyer Frenzel de Lausanne et la discussion elle sera donc modérée par Cédric Van Der Poel de Tracé enfin et il s'agit donc de présenter la partie la plus subtile comment exposer l'architecture et surtout lorsqu'il s'agit de ses usages quotidiens afin que le fond et la forme de l'exposition puissent entrer en résonance le pari d'une exposition en tant qu'expérience coopérative a été lancé ainsi les 17 projets sélectionnés ont été exposés par des co-scénographes qui ont été invités à présenter chacun un des projets dans le grand appartement qui est derrière vous c'est à eux que je dois donc mes remerciements les plus sincères grâce à leur engagement leurs efforts et leur bonne humeur une scénographie domestique a été mise en place et avant de découvrir ces espaces scénographiés par certains d'entre vous je voudrais donc laisser la place à Christophe Joux pour qu'il puisse présenter le dernier cahier de théorie intitulé à l'intérieur les espaces domestiques du logement collectif suisse je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure bonsoir merci Martin merci aussi aux phares de nous accueillir pour ce pour ce double vernissage en fait donc nous souhaitions effectivement profiter de cet événement du lancement de cette belle exposition pour m'y aussi vous présenter un ouvrage donc en tout cas c'est le dernier numéro de la collection des cahiers de théorie collection qui je pense vous connaissez qui vous est familière j'imagine pour certains en tout cas je l'espère et qui est issue du laboratoire de théorie et d'histoire de l'architecture à l'EPFL sous la direction du professeur Bruno Marchand qui est juste ici au premier rang donc ce tout nouveau numéro que vous voyez ici en couverture et que j'ai eu le plaisir d'éditer mais qui est en réalité le fruit d'un travail collectif en fait de toute une collection d'auteurs aussi qui font partie du laboratoire quasiment presque la totalité du laboratoire qui m'a accompagné dans cette aventure que je salue très chaleureusement et dont je nommerai les noms en fin de présentation alors pourquoi ce numéro intitulé à l'intérieur pourquoi au fond ce thème ou cette problématique disons spécifique qui est ce regard sur l'intérieur domestique dans le logement collectif en réalité comme on sait pratiquement tous la Suisse est un formidable terrain d'expérimentation pour le logement on l'a découvert déjà avec les propos d'avant et il nous semblait intéressant pour ce numéro de pouvoir regarder analyser cette production contemporaine sous un oeil un peu nouveau peut-être c'est-à-dire d'échapper peut-être à l'approche classique typologique abandonner peut-être les fonctions spécifiques du logement que l'on connaît tous la chambre à coucher le salon pour éviter de tomber dans l'idée qu'on décompose le logement par fonction mais plutôt s'intéresser à la question des ambiances à la question des atmosphères et je crois que l'image de l'affiche de ton exposition le montre assez bien il y a réellement une qualité d'ambiance qui était mise à l'oeuvre et je crois c'est ça qui nous a intéressé comme sujet de départ et d'essayer de comprendre comment les architectes aujourd'hui réinterprètent le logement de l'intérieur c'est-à-dire comment ils réinterprètent des dispositifs domestiques que l'on connaît qui sont issus de l'histoire de l'architecture mais qui sont sans cesse renouvelés réinterprétés aujourd'hui sous différentes formes différentes approches alors ceci est aussi à mettre en perspective avec l'évolution des modes de représentation on sait tous que quand on regarde les rendus de concours il y a une très forte attention accordée à l'image à la maquette de concours et que les architectes essayent énormément d'investir l'intérieur domestique par ces moyens-là et on se rend compte qu'on n'est plus forcément dans les éléments qu'on connaissait par exemple dans les années 70 ou d'autres périodes où l'habitant était clairement dans les images au centre de l'image pour des questions d'appropriation de comment on pouvait rendre flexible le logement ou autre on a peut-être des images un tout petit peu différentes aujourd'hui où on se rend compte que c'est le cadre architectural aussi qui intéresse et qui est le sujet de la représentation et on est parti un petit peu de ce point de vue ou de ce constat pour essayer de comprendre comment analyser la production contemporaine on l'a fait en décortiquant si on peut dire une série de tout un corpus de logements vous allez en découvrir pour beaucoup dans l'exposition de ce soir on les a décortiqués en essayant de les comprendre sous l'angle de leurs éléments c'est à dire comment on peut analyser les dispositifs les éléments les plus simples les plus architecturaux qui composent ces intérieurs ce sont les portes les fenêtres les couloirs les pièces tout ce qui au fond compose le logement qu'on a voulu regarder séparément et sous la forme d'une sorte de parcours imaginaire imaginé dans un appartement comme si on partait de l'entrée et qu'on allait jusqu'au balcon jusqu'à la loggia et qu'on essayait de découvrir comment ils sont conçus quelles ambiances ils apportent et qu'est-ce qu'on peut en dire alors c'est ce même parcours que je voulais vous présenter en quelques mots pour être assez court ce soir puisque le but n'étant pas de raconter tout le bouquin mais j'ai choisi 14 images très simples comme 14 tableaux qui sont issus du livre et qui je pense vont vous donner un aperçu assez global de notre propos et je l'espère aussi suffisamment incomplet pour que vous puissiez le découvrir et avoir l'envie de feuilleter le bouquin alors je commence par un premier tableau donc j'en parlais tout à l'heure la notion de l'entrée l'entrée comme peut-être la première pièce du logement il est évident qu'on ne peut pas échapper à cette question comment on rentre chez soi quelle est cette part de transition que doit opérer l'entrée par rapport à la dimension collective du palier ou de la cage d'escalier que découvre-t-on quand on ouvre la porte palière au fond et l'entrée renvoie en fait à toute une terminologie qui est assez intéressante d'étudier et qui nous a fait voyager aussi donc on peut parler de hall on peut parler d'antichambre on peut parler de vestibule à chaque mot il y a un antécédent et aussi historique qui nous a permis de comprendre un peu que représente l'entrée et ici j'ai pris pour exemple une image que vous allez retrouver à côté je pense d'un des bâtiments de Miroslav Schick qui a été construit pour la coopérative Merhalts-Wohnen au quartier Unzinger à Zurich que je trouve très intéressant parce qu'elle donne cette idée elle évoque en tout cas une sorte d'antichambre un peu bourgeoise qui a été créée dans ces logements avec un caractère très spatial très spacieux mais aussi un caractère distributif font sens où on devine que cette entrée connecte et distribue aussi les autres pièces du logement et avec cette puissance aussi expressive du sol l'écarrelage donc on voit effectivement cette grande attention accordée à la matérialité et à la question du cadre aussi architectural donc première image qui pose la question de quel est ce seuil domestique ce premier seuil à concevoir dans le logement collectif une autre image qui parle du même thème qui est aussi une entrée très spacieuse sous forme d'une pièce d'une pièce en soi d'une première pièce et qui en réalité ici est donc une photo de maquette des architectes duplex à Zurich et qui montre plutôt la profusion d'objets du quotidien d'objets familiers qui viennent coloniser cet espace c'est que chacun pourrait presque se projeter et découvrir un peu les gestes du quotidien les gestes les plus banals qu'on a tous c'est-à-dire on rentre on se regarde dans le miroir on pose ses clés sur le guéridon et puis on rentre dans le salon sous l'œil un peu suspicieux du chat mais au fond c'est aussi cette poétique du quotidien qui est réellement traduite et travaillée ici dans cette notion de l'entrée qui nous semble tout à fait intéressante pour effectivement comprendre ce type de dispositif aujourd'hui un autre thème tout à fait intéressant donc la question du couloir couloir vous voyez ici en image aussi qui est peut-être la figure distributive par excellence du logement à l'intérieur du logement même qu'on a tendance parfois à voir disparaître ou à dissoudre dans les espaces ouverts du logement mais qui en réalité reste un vecteur de déplacement et de mouvement très important et très intéressant dans la composition d'un logement qui là encore a traversé l'histoire avec différentes variantes on peut avoir des couloirs effectivement linéaires fragmentés qui divisent ou qui relient dans les années 50 on aimait beaucoup le couloir qui divisait la zone nuit de la zone jour par exemple et puis aujourd'hui on se rend compte qu'on a ce type aussi d'image donc ici c'est une image de Poul Architecten toujours au quartier de Meralzvonen où on a un couloir un peu intrigant puisqu'on ne voit pas où il aboutit et ça donne cette dimension aussi intrigante du logement qui ne se découvre pas d'une seule façon et d'une seule manière aussi par ce type d'éléments que l'on revisite une autre image peut-être encore plus intrigante celle de Amy à Oettingen toujours une sorte de couloir quasiment fragmenté quasiment à peine perceptible mais qui se lie quand même dans cette perspective notamment où si je paraphrase un peu les mots de l'auteur effectivement il s'agit plus presque de se perdre que de se trouver on ne sait pas trop effectivement avec la fragmentation des murs le jeu des lumières cette idée qu'il y a une forme de méandre qui ne laisse pas percevoir les pièces dans leur totalité mais qui nous donne cette chance peut-être aussi de redécouvrir son logement au quotidien grâce à cette complexité spatiale donc là encore une autre manière encore de revisiter un classique disons de l'architecture le couloir mais sous des formes nouvelles autre thème ou autre disons dispositif si on peut l'appeler comme ça c'est plutôt un thème un peu général le foyer le foyer c'est effectivement peut-être un des points essentiels de la domesticité du logement cette notion de foyer qu'on peut traiter de différentes manières qui est historiquement disons rattachée à la notion du feu à la notion de la cheminée où on se rassemble où on rassemble la famille et qui aujourd'hui donne naissance à d'autres interprétations un renouveau aussi architectural souvent on le retrouve sous une forme de pièce principale d'ailleurs je crois qu'il y en a une un petit peu dans l'appart qui est à côté donc une pièce principale une pièce centrale donc cette notion de la centralité qui est aussi dominante dans certains plans dans certains projets et qui nous donne la possibilité aussi d'avoir une certaine polyvalence des fonctions et des usages dans ce type de logement c'est à dire qu'on peut très bien imaginer une forme d'indétermination de cet espace qui peut accueillir une sorte de enfin qui peut oui accueillir plusieurs usages plusieurs usages dans le quotidien aussi au cours du temps donc ça donne ici par exemple une image de Fikert et Knappnevich à locomotive Winterthur où on a une forme donc de grande salle centrale éclairée quasiment presque aussi par des seconds jours qui est très épurée mais qui nous donne cette impression d'espace grandiose au coeur d'un appartement une autre image complémentaire celle de Merkli à la Gutschstrasse où là on reconnaît aussi une sorte donc de centralité assez forte où on voit très bien la cohabitation qui se passe de différents usages on devine un espace qui est à la fois salle à manger salon terrain de jeu pour les enfants et qui marche apparemment assez bien et qui montre cette vision peut-être panoptique aussi que la centralité permet dans un type d'appartement et qui nous donne ces images tout à fait intéressantes en tout cas de ce thème on ne peut pas aborder le logement sans parler aussi des portes les portes donc souvent peut-être on va dire banalisées ou peut-être conçues comme perçues des fois comme un élément assez anodin parce que évidemment les portes sont soumises à une certaine standardisation une production en Syrie et autres mais on se rend compte par exemple par cette image qu'il y a clairement un grand potentiel aussi d'expression avec cet élément là on peut dire en fait que la porte offre en soi un langage qui permet de spécifier les passages de hiérarchiser aussi la manière dont on instaure les relations entre les pièces et on voit et on voit pertinemment ici que la porte d'entrée elle donne un autre visage aussi à l'appartement on devine presque qu'elle a une paroi vitrée qui permet un contrôle social aussi par rapport à la cage d'escalier on devine d'autres portes qui ont des encadrements plus spécifiques donc évidemment le jeu des portes va être aussi un élément très intéressant dans la manière de composer l'expression d'un appartement ici je voulais aussi par rapport à ça montrer cette image puisqu'on a aussi resitué ces exemples contemporains dans des perspectives plus historiques une très belle image en fait issue de la villa de Wittgenstein à Vienne par Paul Engelmann donc des années 20 je l'ai peut-être mal dit qui montrait bien que le jeu des proportions simplement sur la porte est en soi un outil de projet puisqu'il nous enseigne en fait que selon leur proportion que réellement c'est la proportion des éléments qui joue son rôle dans la hiérarchie des espaces il associe des grandes portes à des espaces qui sont plus nobles les grandes portes desservent en tout cas des espaces plus nobles les petites portes desservent des espaces plus secondaires et par ce jeu là il arrive à donner une lecture d'un appartement et de ses usages uniquement par le jeu effectivement des proportions et il serait bien difficile de donner une sorte d'avis si on n'avait pas cette échelle du corps humain justement qui permet de resituer ce caractère aussi domestique et justement ici on a presque une sorte de monumentalisation du logement qui est donnée par une taille qui est surexagérée de la porte donc un autre outil de projet qui va de pair aussi avec l'élément un autre élément d'ouverture qui est la fenêtre qu'on a décomposé en deux thèmes ce qui nous semblait aussi intéressant d'étudier ce qu'on en a appelé les fenêtres intérieures ce sont plutôt ce type d'ouverture que l'on peut trouver entre des pièces d'un même appartement donc une forme de relation entre deux univers privés qu'on a pu connaître dans l'histoire par rapport à des notions de passe-plat entre une cuisine et un salon mais qu'on redécouvre curieusement aujourd'hui comme un outil de projet aussi pour créer des seconds jours entre ici une salle de bain et puis un hall d'entrée qui se cache derrière dans un exemple ici la fenêtre intérieure nous permet d'instaurer aussi des éléments visuels au sein d'un appartement et de déjouer l'univers clos que constitue le logement et puis aussi c'est une manière de scénographier toute la vie quotidienne qui peut se dérouler dans un logement ici il y a un bel exemple encore une fois des architectes Miller et Maranta à Schwarzpark dans l'exemple de Bâle où on voit très bien une sorte on pourrait dire une fenêtre cadre une fenêtre tableau qui a été placée très judicieusement sur l'espace de la cuisine et qui on le devine permet de scruter très facilement tout le spectacle familial qui se déroule en face entre le hall d'entrée les chambres qui gardent leur porte ouverte et donc cette animation simplement par un tout petit élément qui est greffé sur l'espace de la cuisine qui dit fenêtre intérieure dit effectivement aussi fenêtre au sens plus large donc là on approche un petit peu dans le parcours la façade et on arrive presque à la fin du scénario fenêtre qui peut être un élément qui peut être interprété de mille et une manières évidemment et que les auteurs ont choisi ici de traiter plutôt sous l'angle de l'intérieur donc comment la fenêtre au fond elle-même peut aussi déterminer une forme d'appropriation de la pièce comment par la lumière par sa position sa taille et autre comment elle agit aussi sur l'espace d'une pièce avec peut-être aussi cet exemple de dîner et dîner à Zurich où on voit très bien que la position légèrement décalée de la fenêtre le fait qu'elle soit à demi dissimulée derrière ces locaux centraux nous donne une autre perception aussi de cet espace traversant qui aurait été peut-être plus direct plus banal si la fenêtre était simplement centrée ici elle nous invite à pouvoir effectivement découvrir l'espace de la salle à manger en niche dans un espace que l'on ne voit pas tout de suite et qui est effectivement induit par peut-être le décalage de cette fenêtre donc encore une fois une manière aussi d'agir toujours sur la lecture des espaces par ces petits éléments d'architecture et puis j'en viens au dernier élément qu'on a pu analyser le balcon loggia donc au fond c'est cette pièce supplémentaire au logement ou cette dernière pièce du logement qui des fois peut-être aussi la première dont vous verrez dans le livre il y a aussi des cas particuliers tout à fait intéressants mais qui forment cette qualité d'entre-deux c'est-à-dire à la fois le balcon peut être lu comme une forme d'intérieur extériorisé ou à l'inverse d'extérieur que l'on intériorise et le rideau est un des éléments qui justement nous montre cette ambivalence ou cette double posture que peut admettre cette pièce si on le tire on peut aisément comprendre qu'on a presque une pièce supplémentaire pour notre propre logement si on le laisse découvert on peut imaginer qu'on est plutôt dans une pièce extérieure qui nous projette sur l'extérieur donc toute la dimension aussi sociale du balcon qui se lie à travers cet élément et puis je finis ces 14 tableaux par un vrai tableau cette fois-ci qui est celui de Thomas Roberts un peintre australien tableau que j'aime beaucoup aussi parce qu'il montre très bien cette notion de l'entre-deux donc cette dame qui est afférée à une activité quotidienne mais qui est à la fois dans l'ombre intérieure donc privatif et intime de son appartement mais qui en même temps est à demi sur son balcon en train de scruter ce qui se passe dans la rue ou ce qui se passe dans l'environnement urbain voilà donc j'espère que ce petit parcours vous a intéressé et surtout a suscité votre curiosité pour découvrir expérimenter le logement je crois que la meilleure expérience à faire c'est encore de visiter l'exposition à côté et je tiens juste à remercier pour ce livre et tout ce travail Bonneau Marchand pour la confiance en tout cas qu'il m'a accordé puisqu'il n'a pas son nom mais il était là derrière et puis l'ensemble des auteurs que je peux maintenant citer en commençant par les dames Lorraine Baudoin Anna Zurboren Aurélie Buisson Bonneau Marchand aussi a participé à la rédaction avec Alexandre Rech et Alexandre Raviola voilà je remercie tout le monde et je crois que le livre est aussi enfin je suis sûr même le livre est en vente pour ceux qui sont intéressés avec 10% de promotion et donc je vous invite à le lire à le parcourir à l'acheter et puis voilà merci pour tout Merci